Non mais t'es complètement fou! Est-ce qu'on peut faire l'éloge de la folie? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de l'éloge de la folie d'Erasme. Hier, je vous ai enregistré mes deux premières capsules de plusieurs mini-voyages jusqu'à la Renaissance que je vous propose. À la fin, il commençait à faire noir et jaune dans ma face. Aujourd'hui, on va continuer ce voyage à la Renaissance de manière toujours aussi folle et désorganisée. On va passer maintenant à la Renaissance en tant que telle. Et dans notre quatrième volet sur la Renaissance, je vous parle de cette magnifique édition. Si vous voulez me l'offrir en cadeau, je vous envoie mon adresse. Aujourd'hui, je vous parle de cette édition chez Garnier Famarion, une traduction de l'éloge de la folie par Pierre de Nolac. C'est une édition critique très, très, très complète. C'est-à-dire qu'il y a tout un appareil critique vraiment détaillé. Il y a des notes qui expliquent toutes les références qu'on ne comprend pas parce que la culture de la Renaissance est quand même éloignée de la nôtre. Il y a tout un bagage de savoir commun qu'on n'a plus de nos jours. Mais c'est aussi à quel texte Erasme fait allusion. Voilà, ça fait à peu près un quart ou un cinquième du livre. La petite histoire veut, et c'est aussi ce qu'Erasme raconte dans une lettre à son ami Thomas Moore, et qui est généralement publiée au début des éditions de l'éloge de la folie. Erasme revenait à cheval de Venise jusqu'en Angleterre. Et pendant ce temps-là, il a imaginé ce texte. Pendant sept jours, il a écrit le texte tout d'un trait. Alors la folie, personnifiée un peu comme un dieu, une déesse grecque, c'est comme si elle montait en chair dans une église et elle s'adressait à l'assemblée des fous. Et elle fait son propre éloge. Elle se vante d'à quel point elle est importante. La folie se retrouve partout dans l'humanité, et elle fait une longue démonstration rigoureuse de tous les endroits où elle se manifeste. Première nuance, la folie dont il est question, ça n'est pas la folie au sens de maladie psychiatrique ou psychologique, c'est la folie dans le sens du contraire de la raison. Un des arguments qu'elle donne, elle dit, la folie est de loin préférable à la sagesse, parce que les sages, ils ont plein de tracas, plein de soucis, alors que les fous, ils sont insouciants, ils sont heureux. Les vieillards qui retombent en sénilité et dans la folie, dans leur état de leur prime jeunesse, c'est comme si la folie était la fontaine de jouvence en réalité. Et au début, ils nous montrent comment tous les dieux ont un peu de folie, et puis on est beaucoup dans les références mythologiques. Ensuite, on arrive dans le milieu des humains. Et là, ils abordent les différents métiers, les types d'humains, à quel point, comment ils sont fous. Même ceux qu'on vénère le plus. Y aurait-il des héros militaires s'il n'y avait pas de folie? Honnêtement, pour aller sur un champ de bataille, et crier, et se battre, et mettre sa vie en danger pour des principes qui nous dépassent et qui sont abstraits, c'est être un peu fous. Mais les poètes, ils sont fous pour pouvoir créer comme ça. Des femmes, ils parlent en réalité très peu. Le trait de folie qu'ils leur donnent, c'est celui de la coquetterie. Les grammairiens, donc les professeurs, ils ont une espèce de folie dans leur rigueur. Les savants, ils sont fous, parce qu'il faut être fous pour s'entêter à faire des recherches pendant aussi longtemps. Évidemment, les rois, les princes, les puissants, ils sont fous de voir un culte eux-mêmes. En fait, on ouvre n'importe où et on peut lire des trucs intéressants. Ah oui, une chose qui est intéressante ici, il mentionne à quel point il remarque que les espèces animales qui sont le plus loin des humains, le plus loin de la raison, sont plus heureuses. Donc un petit animal sauvage qui n'a rien à voir avec l'humain est plus heureux qu'un cheval qui partage sa vie avec les humains, donc ses soucis et ses tracas avec les humains qui ressemblent plus à l'humain et donc est plus malheureux, parce qu'il est moins fou, moins naturel, moins sauvage. Donc la folie, elle se lance des fleurs sans cesse et elle montre à quel point elle est importante. Et tout ça sous une forme de démonstration assez académique. C'est assez innocent au début. Et moi, ça m'a choqué, parce que là, tout d'un coup, il arrive dans le christianisme. Je me suis dit, mon Dieu, je comprends pourquoi ce texte a pu choquer. « Je reconnais authentiquement de notre farine ceux qui se plaisent à écouter ou à compter de mensongères et monstrueuses histoires de miracles. » Il ne se lasse point d'entendre ces fables énormes sur les fantômes, les murs et revenants, sur les esprits de l'enfer et mille prodiques de ce genre. Plus le fait est invraisemblable, plus il s'empresse d'y croire et s'enchâteauille agréablement les oreilles. Ces récits, d'ailleurs, ne servent pas seulement à charmer l'ennui des heures. Ils produisent quelques profits, et tout au bénéfice des prêtres et des prédicateurs. Donc, au début, on dirait qu'il va parler des superstitions en général, mais non, non, non. Il s'attaque aux gens qui croient au miracle et à ceux qui les répandent, les prêtres et les prédicateurs. Oh! Et là, ensuite, bien voisins sont les gens qui, par une folle mais douce persuasion, se figurent que la rencontre d'une statue ou d'une peinture de ce folie même de Saint-Christophe les assure de ne point mourir dans la journée. Ceux qui adressent à Sainte-Barbe sculptez les paroles prescrites qui font revenir Saint-Sauve de la bataille. Ceux qui s'adressent à Saint-Erasme à certains jours, avec certains petits cierges et certaines petites prières, convaincus qu'ils feront fortune promptement. Alors, tout d'un coup, ils s'attaquent au culte des saints, avec un peu d'ironie en mentionnant un Saint-Erasme. Wow! Ils s'attaquent à la folie des prêtres, à la folie des moines, à la folie des théologiens, à la folie des papes. Et tout ça va croissant, et il va jusqu'à la folie, c'est pas Erasme, c'est la folie, et en faisant parler de la folie, il peut se permettre de dire beaucoup de choses. C'est pas lui qui parle, c'est la folie, et comme la folie dit quelque chose, elle n'est pas censée. Donc, elle est folle, donc on ne peut pas croire tout ce qu'elle dit. Il y a une espèce d'entourloupette fabuleuse ici qui permet de dire n'importe quoi, mais ça culmine sur la folie d'un Jésus, la folie de Saint-Paul, et Saint-Paul lui-même a dit « Je suis fou, fou de Dieu » et ainsi de suite. Donc, ce qui commence par quelque chose d'un peu doux, se met à être de plus en plus critique. En tout cas, c'est merveilleux. J'ai plein de petits papiers, plein de petits passages, de petites phrases que j'ai copiées sur mes fiches. Il y a plein de grandes vérités là-dedans. Des phrases qu'on peut sortir de leur contexte et garder en tant que telles, comme des citations, des aphorismes, c'est vraiment intéressant. J'ai été étonné. Quand on le dit, lire des textes de la Renaissance, parfois, il faut s'attacher. Souvent, comme c'est les références qu'on connaît moins, c'est une langue un peu plus vieille, ou des fois, c'est quand même assez ardu. Mais ici, ça se lit bien. Je m'attendais à quelque chose de plus théorique, de plus... Ouah! Pompeux! Non, ça ne l'est pas. Évidemment qu'il y a une tonne et demie de références par page, par ligne. C'est pour ça que c'est quand même assez intéressant d'avoir une édition critique. Personnellement, moi, je suis du genre, où dès qu'il y a une note de bas de page, je ne peux pas m'empêcher. Ça brise quand même un petit peu la lecture. Des fois, on peut aussi prendre l'attitude de dire « Ok, bon, regarde l'allusion, je n'ai pas compris, mais je comprends le texte en général. » C'est vraiment bien. C'est vraiment fort. C'est plein de belles sagesses. Ça a été un grand succès en 1511 et ça a comme décomplexé plein du monde pour leur dire « Ah, mais non, j'ai donc le droit d'avoir mes passions. Tout le monde a ses passions. » Ça a aussi choqué. Dans cette édition, il y a, à la fin, une lettre qu'Erasme envoie à un de ses amis, c'est-à-dire Martin Dorpius. Ça, ça date de 1515, cette lettre-là. Donc, Dorpius dit à Erasme « Oh, t'as choqué plusieurs théologiens. » Il dit « Ouais, mais les théologiens, ils sont d'accord avec toi, sur le fond. Mais il dit « Ah, on n'aime pas la manière dont tu as fait ça. » Et là, t'as choqué des gens. » Erasme, il répond. Et j'ai trouvé cette réponse intéressante et c'est une bonne raison de prendre l'édition de Garnier-Fammarion pour lire ça. Erasme dit « Ouais, mais un, un, ça ne me dérange pas tellement d'avoir choqué des gens, même si d'autres pères regrettaient un peu d'avoir fait paraître ce texte. » Mais il m'a fait remarquer dans sa défense de l'éloge de la folie. Il ne fait aucune attaque en particulier. Il dit « Moi, je nomme personne. » « Moi, je critique en général. » Un peu sous la logique de « C'est le chapeau de fait, mets-le. » Deuxième chose, il fait remarquer ce qui n'était pas apparu à la première lecture nécessairement. Il ne critique pas les choses les plus violentes et les plus virulentes. Il s'attaque souvent aux petits défauts amusants. Dans les critiques qu'il fait, il les fait toujours en recommandant quel serait le bon comportement qui serait plus pieux ou plus fidèle aux écritures. Et finalement, ça doit être un texte qui accroche beaucoup de monde. Mais comme il accroche tout le monde en passant, et comme la folie, elle est pas crédible parce que c'est la folie qui parle, finalement, c'est choquant comme texte, mais c'est pas si choquant que ça. J'ai eu un grand plaisir à lire, j'ai un plaisir à ouvrir et tout simplement à aller lire là où je suis rendu. Vous commencez peut-être à savoir que je suis un grand défenseur du fait qu'on peut lire ce qu'on veut quand on veut, que la littérature est pour tout le monde, et puis c'est pas parce que ça a été publié il y a 510 ans que ce texte n'a plus d'actualité. Il y a d'autres textes que vous connaissez qui font l'éloge de défaut, de la folie comme ça. Ne manquez pas de vous abonner soit à ma chaîne ici sur YouTube ou bien à mon compte Instagram où je vais partager plusieurs citations que j'ai notées. Voilà, c'était mes impressions de lecture. Bonne lecture! Merci d'avoir regardé cette vidéo !